il n'y est pas tout le monde bienvenue dans la catégorie entreprendre voilà entreprendre par quoi comment qui fait quoi alors youtube pour les youtubers voilà aujourd'hui il ya des actualités qui passent et qui voilà qui précise que actuellement en fait youtube est en train de perdre de nombreux annonceurs et des gros annonceurs alors je les citerai pas parce que j'aime pas citer mais voilà il est en train de perdre de façon générale youtube perd des gros annonceurs et au regard de ça ça changerait potentiellement la donne de rémunération rémunération donc les médias en fait ils semblent alerter quelque part les youtube heures voilà les amener peut-être à réfléchir info des infos intox je sais pas trop personne ne peut prédire l'avenir en tout cas potentiellement si un risque faut qu'on l'analyse donc en fait le risque en fait ce serait que indirectement vous devenez youtube heures vous mettez de l'énergie à créer des vidéos voilà et si vous dépassez pas un certain seuil de vue vous n'êtes pas rémunéré donc votre travail n'a servi à rien il semblerait que ce palier était réhaussé alors déjà j'ai jamais réussi à trouver en fait des documents qui formalise le business model de rémunération youtube si vous si vous passez par youtube en fait vous devenez voilà indirectement youtube partners donc vous allez établir un contrat avec eux dans le cadre de ce contrat je n'arrive pas à trouver les business model de rémunération qui dirait ok mille enfin mille vues un euro ok dix mille vues dix euros j'en sais rien donc bref c'est difficile de voir et en plus de ça si vous êtes vous établissez un contrat avec youtube en signant une relation contractuelle en quelque sorte en signant les cgu normalement moi j'ai jamais utilisé youtube payant mais voilà je serais très curieuse de savoir est-ce que youtube vous donne un détail de la rémunération en quelque sorte c'est une fiche de salaire ça pourrait être considéré comme une fiche de salaire donc ça veut dire qu'il doit y avoir le détail de votre rémunération par exemple en fonction du nombre de vidéos lesquelles ont été les plus vues lesquelles rémunèrent le plus et quelle rémunération en fonction des catégories par exemple il peut y avoir un effet levier si vous avez mille vues dans la catégorie science ça va pas donner la même chose que vos vidéos sur mille vues dans la catégorie développement personnel enfin je suppose plus on va dans des catégories ou par exemple si on a mis le vues dans la catégorie business la rémunération va peut-être pas être la même parce qu'on considère qu'en fonction de la catégorie la valeur ajoutée la transformation en fait de la valeur ajoutée n'est pas la même enfin moi je présupposerai comme ça donc bref au regard de youtube je ne sais pas trop comment ils mettent en place leur business model et comment ça se met en place mais voilà ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une problématique potentielle moi je dirais que c'est un risque probable on n'est pas sûr de l'occurrence on n'est pas sûr de la probabilité que ça se passe certes mais c'est une potentialité et il est possible qu'effectivement il faille augmenter le nombre de vues pour espérer être payé plus tard il y a une relation qui est comment je dirais logique et simple aussi c'est que le nombre de youtubers augmentant voilà pour harmoniser les rémunérations forcément youtube est augmenté sa marge et bien ils augmentent le nombre de vues et ils réduisent vous votre marge de cette façon et ils augmentent la leur c'est simple c'est mathématique et pour autant voilà c'est supporté par le youtubeur donc est ce qu'on va le supporter directement ou pas est ce que ça va influencer la rémunération parce qu'au fond travailler à créer une chaîne youtube enrichir la data de youtube et les logiciels d'intelligence artificielle c'est bien mais vous qu'est ce que vous y gagnez voilà et qu'est ce que vous y perdez surtout pas en temps ou en argent ou en investissement voilà matériel et autres pour mettre en place vos vidéos donc voilà je pense que c'est un risque à gérer voilà il faut s'en assurer alors voilà donc ça je les dis sur mes petites notes en gris voilà moi je me pose juste la question de savoir quelle est la rationalité la véracité autour de la rémunération mise en place par youtube et sur quel business model voilà ils s'établissent et ils se mettent en place voilà nous on nous demande d'être en conformité quand on voit des grosses plateformes comme voilà des plateformes communautaires de diffusion voilà comment elles elles se mettent en conformité comment elles communiquent avec l'administration fiscale également puisque quand vous avez un emploi ben vous êtes salarié vous êtes déclaré à l'URSSAF dans le cadre de la création d'une chaîne youtube vous êtes peut-être micro-entrepreneur vous avez rattaché un compte personnel comment est-ce que youtube communique avec l'administration fiscale pour les rémunérations et qu'est-ce qu'on communique est-ce qu'il y a une fiche de salaire ou quelque chose qui y ressemble voilà et qui fait le détail des revenus publicitaires qui a donné quoi quand pourquoi et voilà allez je vous dis à bientôt y est pas prenez soin de vous et réfléchissez à tout ce que vous faites et n'oubliez pas oups j'ai entendu un bruit je regarde toujours dans mon rétro à l'arrière oui voilà on ne sait jamais pour mieux avancer devant on regarde également derrière soi on pivote la tête et on observe on cherche à comprendre avant de se lancer et de se jeter dans la réalisation de quelque chose voilà balance levier je l'évalue combien de risques comparé à combien d'opportunités si j'ai plus d'opportunités que de risques ça vaut peut-être le coup d'y aller si j'ai plus de risques d'opportunités je me pose la question de savoir je laisse tomber ou je transforme le risque en opportunités est-ce que ça vaut le coup d'y consacrer de l'énergie allez voilà y est pas allez hop on y va et on baisse pas les bras yep merci oh 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 Sous-titrage FR ?